Bien le beau jour la ruche, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous retrouver enfin en vidéo et pas pour n'importe quoi puisque ça fait quelques jours que j'ai la chance, l'exclusivité française de pouvoir tester en avant première ce Sony Alpha One, le dernier né de la gamme Alpha, alors attention c'est du lourd dans cette vidéo on va voir énormément de caractéristiques, j'ai fait des tests shooting, des tests de nuit, des comparatifs avec la 7S III bref, autant vous dire que je vous invite à mettre votre plus gros like et de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour me dire quels tests vous voulez en plus parce que j'ai la chance de le garder encore quelques temps bref, voici l'Alpha One C'est ouf Je pense que ça va être une très très belle année pour Sony parce que ce qu'ils viennent de nous sortir c'est tout simplement le meilleur de ce qu'ils ont jamais fait ils nous montrent en fait qu'ils en ont encore sur le pied et que si jamais vous voulez aller plus loin ils peuvent le faire, en gros si vous prenez la pyramide de tous les appareils Sony Alpha ils se situent tout en haut, au dessus de l'Aster 4, de la 9.2 ou même de la 7S III Pourquoi One ? Parce que c'est l'unique En gros vous l'avez compris, la promesse de l'Alpha One c'est de réunir le meilleur de la photo et de la vidéo en un seul boîtier Alors est-ce qu'il tient ses promesses ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Mais avant de commencer, fun fact, savez-vous que l'Alpha One a été annoncé le 26 janvier 2021 soit 100 ans jour pour jour après la naissance d'Aikyo Morita, le cofondateur de Sony qui est né le 26 janvier 2021 Bon, sur le papier, ce boîtier c'est un monstre de technologie Alors attention, je vais balancer des chiffres Mes capteurs plein format, 50 millions de pixels rétroéclairés et surtout empilés On a une rafale de photos de 50 millions de pixels jusqu'à 30 images par seconde en RAW sans blackout On a de la 8K 30 fps 10 bits, 4K 10 bits 120 fps On a un viewfinder qui a juste 240 images par seconde de rafraîchissement On a un autofocus qui se recalcule jusqu'à 120 fois par seconde On a la synchronisation des flashs qui descend à 1,4 centièmes et jusqu'à 1,2 centièmes en obturateur électronique Ne cherchez pas, c'est une première mondiale Et enfin, on a le S Cineton, c'est la Color Science qui descend tout droit de la Cineline de Sony C'est la FX6, la FX9, vous savez les caméras à 10 000, 12 000 euros Bref, sur le papier, encore une fois, c'est un monstre 7 299 euros Alors oui, effectivement, c'est cher Mais on parle du très très haut de gamme C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Alpha One est le flagship, le vaisseau amiral de Sony C'est clairement une démonstration de la puissance pour répondre aux annonces des différents concurrents Et vous allez très vite comprendre que ce boîtier n'est pas du tout destiné à tout le monde Bref, j'ai divisé cette vidéo en trois parties Première partie, on va retourner dans les entrailles du boîtier On va arracher le capteur, on va voir ce qui se trouve à l'intérieur Et vous allez apprendre pas mal de choses Parce que durant ces 10 jours où j'ai pu prendre le boîtier en main Et surtout poser mes questions aux ingénieurs J'ai pas mal de réponses à vous apporter Deuxième partie, on va sur le terrain Parce que moi, j'adore tester les boîtiers en condition Donc, vous allez voir, on a fait un shooting photo nocturne On a fait de la montée en ISO, des comparatifs avec la 7S III Et un shooting photo mode ici à la ruche Parce que si vous me suivez sur Twitch Vous savez qu'on est en train de construire un énorme studio Ici, juste derrière mon studio Avec le fond, avec l'espace make-up, avec plein de choses Bref, si tu me suis pas toujours sur Twitch Let's go, le lien est dans la description, est juste ici Et franchement, t'auras les news en temps réel Toutes les dernières infos, etc Et en plus, il y a une petite newsletter Et je t'invite grandement à remplir le formulaire Mail et Instagram Et comme ça, tu auras toutes les nouveautés Et je peux vous dire que cette année, il y en aura beaucoup En gros, je vais faire une prise en main complète du boîtier Et après, troisième partie, retour au studio Gros débrief Et surtout, mon avis final sur Est-ce que ce Sony Alpha One tient ses promesses ? On va commencer par l'aspect extérieur du boîtier Avant d'aller sous le capteur On a un châssis qui est clairement repris de la 9.2 Avec une petite différence subtile sur les molettes de sélection On a la molette de sélection d'autofocus Qui est un petit peu plus ergonomique à manier Du coup, on perd et en même temps, on gagne en ergonomie Question poignée grip, toujours très agréable Avec ses nouveaux boîtiers, un peu comme la 7S III Où on a vraiment une belle prise en main Ça change énormément par rapport à la 7S III, etc Côté connectique, on a tout ce qu'il faut Prise jack, casque, etc De l'HDMI 2.1 issue de la 7S III Et deux nouveautés L'USB-C 3.2 qui va nous permettre de charger plus rapidement Et d'envoyer des fichiers en mode Tethering Beaucoup plus rapidement Et l'ayant testé, ça marche très très fort En plus, on a une nouvelle connexion double antenne Wi-Fi Alors ça, on y reviendra pendant le shooting Mais clairement, le Wi-Fi En fait, les fichiers sont trop lourds Ils font 100 mégas Donc c'est beaucoup trop long Et on a une autre particularité de la série A9 Qui vient ici C'est l'Ethernet La prise Ethernet gigabit Qui, pour vous, ne vous sert peut-être à rien Mais quand j'étais en live sur Twitch On a eu les ambassadeurs Sony avec nous Dont Francis Bompard Qui est un photographe sportif Spécialisé en ski et en rugby Et il me disait En fait, l'Ethernet, pour nous, c'est très simple Tu branches un câble Prends tes photos Et en fait, elles partent directement sur le serveur FTP Pour que les journalistes puissent piocher dedans Et les publier Oui, c'est un petit peu grâce à cette prise Ethernet Que vous avez les photos de vos joueurs préférés sur Twitter Juste après qu'ils aient marqué un but Voilà On a le double slot SD CFexpress de type A Qu'on a découvert avec la 7S III Et ça, c'est plutôt cool Parce que ça nous évite de dépenser 400 boules Dans 160 Go de mémoire Oui, les CFexpress de type A sont encore très très chers Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont rapides Côté ergonomie, on a vraiment un A9 II Avec le bouton REC ici Et pas devant comme sur la 7S III J'ai ma petite idée pour ça Et premier point noir Que vous avez été très nombreux Très très nombreux A me dire C'est pourquoi ils n'ont pas mis un flip screen Alors, à cela, je n'ai pas de débat Parce que clairement Moi, j'ai fait pendant 3 ans sans flip screen J'ai découvert avec le ZV1 Ensuite, la 7S III Et dernièrement avec la 7C qui me filme actuellement Mais en fait, j'ai 3 explications à ça Première raison, c'est que Tout le monde n'aime pas les flip screens Et particulièrement les pros En fait, les pros, ils aiment bien Hop, regarder comme ça Et pas regarder décalé Ou même, imaginez un photographe Journaliste reporter Il veut prendre des photos discrètement comme ça Tu vois, écadrer Et pas avoir l'écran déporté Et je peux comprendre Deuxième raison Ils n'avaient pas la place En fait, ils n'ont pas la place De mettre l'Ethernet Et l'HDMI 2.1 En plus de la rotule Sinon, en fait, tu aurais eu une exubérance ici Et ça aurait été très très moche Troisième raison Le coût Ils n'ont pas eu envie de dépenser des centaines de milliers Voir des millions de yens Dans le développement d'un nouveau châssis Parce qu'effectivement La rotule prend de la place Donc on aurait dû développer un nouveau gabarit Je me dis peut-être Pourquoi pas dans l'Alpha One Mark II Ça, c'est, je pense, les trois raisons plausibles Et la quatrième C'est vraiment mon idée à moi Je n'ai pas de confirmation de Sony Ou quoi que ce soit Mais ça fait un an Qu'il y a la Covid Et je me dis Est-ce que ce boîtier n'était pas prévu à la base Pour les JO 2020 Qui ont été annulés Et du coup, ils se sont dit Ok, on le met de côté On sort toutes nos nouveautés Et bim Le voici Je pense qu'ils l'ont un petit peu boosté entre temps Tout ça pour vous dire Que le débat flip screen ou non Vous le faites en commentaire les gars Allez-y Parce que moi, personnellement Ça ne me fait ni chaud ni froid Voilà, tout simplement Je cherche un appareil photo avant tout Et vous allez voir que c'est le cas Il fait de la très bonne vidéo Mais il est surtout excellent en photo Et puis, rappelez-vous que ça fait à peine un an Qu'on a des écrans rotatifs chez Sony Donc ça ne nous a jamais empêché de faire des belles images Voilà Pour finir avec l'écran Il hérite des mêmes menus que la 7S III Et en plus, il est tactile Donc toutes les fonctionnalités de tracking, focus et compagnie, etc Que vous avez sur la 7S III L'Alpha One, là C'est le moment de l'autopsie On va rentrer dans le cœur De l'Alpha One On va commencer par son capteur 50 millions de pixels Déjà, juste 50 millions de pixels Ça fait plaisir C'est pas le plus gros capteur qu'ils ont pour Puisque dans l'Aster 4 On avait un capteur plein format De 61 millions de pixels Par contre, c'est le premier à être empilé Rétroéclairé, mais surtout empilé Un capteur empilé, c'est très spécifique En fait, il faut comprendre que Normalement, dans un capteur basique Vous avez une lecture de l'image Ligne par ligne D'accord ? Et quand vous avez une lecture assez lente Comme sur la 7S III Vous avez du rolling shutter J'avais fait l'exemple entre la 7S III Et la 7S III Et on voit clairement que Tout est oblique sur la 7S III Et bien là, dites-vous Qu'avec un capteur empilé De 50 millions de pixels C'est un peu ça la prouesse En fait, vous avez des rames Derrière, donc de la mémoire Qui vient décharger très Très rapidement l'image Et on arrive quasiment Je dis bien quasiment Avec des guillemets Parce que sinon, on parlerait De global shutter Mais on arrive quasiment A décharger une image En entier D'un coup D'un seul Ce qui nous donne En fait, un rolling shutter Quasiment inexistant Qui a été même Même amélioré Par rapport à l'A9 II Qui était déjà excellent Et la vraie grosse nouveauté C'est que ce rolling shutter Marche aussi En obturation électronique Donc, en fait Si vous voulez On a testé un petit peu Le rolling shutter Versus la 7S III Alors, soit Ça n'allait pas assez vite Soit Ils sont sensiblement identiques Mais encore une fois On parle d'un capteur De 50 millions de pixels Donc là, clairement Les déformations Dues à la vitesse Vous oubliez L'Alpha One C'est le meilleur Ensuite, on a une rafale Donc, une prise de vue En continu A 30 images par seconde En RAW Compressé Sans blackout Ça, c'est aussi Très spécifique Parce que En fait Quand vous prenez des photos En rafale Avec votre 7S III Vous ne le remarquez pas forcément Parce que ça ne vous choque pas Parce qu'aujourd'hui Il y a très, très peu d'appareils Qui font de la rafale Sans blackout Le blackout En fait C'est vraiment le noir Qui se situe entre deux photos En fait C'est l'obturateur Qui vient Qui se lève Et qui descend Et bien évidemment Vous ne pouvez pas l'enlever Il arrive à prendre des photos A 30 images par seconde Tout en vous affichant Exactement ce qui se passe A l'écran Vous avez juste un encadré Et c'est très efficace Alors attention Et c'est à ce moment là Que je vous donne un petit peu Les tips que je sais Et que vous ne savez pas Mais c'est en RAW Compressé Les 30 images par seconde Et le buffer Se situe à 138 images Après Il faut passer à 20 images par seconde Et là Vous avez jusqu'à 255 images Toujours en RAW compressé C'est à dire que Vous avez une petite perte de qualité On est sur des RAW De 106 mégas environ Et effectivement A un moment donné Il faut les compresser Parce que sinon En fait ce qu'on appelle le buffer C'est la mémoire interne Qui permet de traiter les images Elle se remplit Et elle sature Pour ce qui est du format RAW Non compressé Ou du nouveau format Lossless RAW C'est du RAW sans perte En fait c'est un nouveau format de Sony Qui va permettre D'aller capturer une image Et l'image va être réduite Entre 20 et 50% Par rapport à sa taille initiale Ça dépend du nombre d'informations Dans l'image etc Mais là Le buffer se situe Autour de 90 images Après objectivement Quand vous voulez figer un mouvement Une image Ça dure rarement plus que 2-3 secondes Mais je laisse encore une fois Les experts Les professionnels sportifs En parler En débattre en commentaire Honnêtement C'est suffisant Parce que Quand vous figez une action Un mouvement Vous allez déclencher Pendant 1-2 Allez 3 secondes maximum Après je trouve que C'est un petit peu abusé De déclencher pendant 6 Voir 10 secondes Avant FPS Même si aujourd'hui J'ai le 400 mm de 8 Ça ne fait pas de moi Un photographe animalier Ou sportif professionnel Je ne l'ai même pas encore testé Mais j'ai vraiment hâte Ça a l'air d'être une tuerie Attendez Je vous montre la lentille Yes Je pense que je vais même faire Une vidéo dédiée Si Laurent tu vois cette vidéo Je suis très très chaud D'aller faire un petit safari Bref Autant vous dire Que je vous laisse encore une fois Les professionnels Débattent dans les commentaires Si cette taille de buffer Est pour vous suffisante Ou non Moi je pense que la question Elle est vite répondue Maintenant on va parler D'autofocus Et là attention Parce que l'A7 III Pour vous il est bien Il est naze Il a chié L'A7S III Il est bien Ouais Il est pas mal L'A9 était bien L'A9 II est encore meilleure L'Alpha I Mais tout le monde d'accord En fait on a Grâce au Bionz XR Qui est un dérivé de l'A7S III Qui est 8 fois plus puissant Que ce qu'il y avait dans l'A9 II Avec le Bionz X En fait on a juste Un taux de calcul Qui est de 120 fois par seconde C'est à dire que Quand vous prenez des photos Même à 10 images par seconde L'autofocus va être recalculé Jusqu'à 120 fois par seconde Je sais pas si vous vous rendez compte Mais si vous loupez Une photo Avec cet appareil C'est que vous êtes en mode manuel Petit geek fact Le capteur est couvert à 92% Par 759 points A détection de phase Versus L'A9 et la 7 III 693 points La différence entre la détection de contraste Et les points à détection de phase C'est la rapidité La fiabilité L'autofocus Plus vous avez des points efficaces En détection de phase Plus vous allez avoir Un autofocus performant Dites-vous que Là dans l'Alpha I Les détections de phase Sont efficaces Jusqu'à Moins 4 EV Donc même quand vous êtes Très 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 sous-ex Il arrive à capter votre oeil D'ailleurs Dernière chose A propos de l'autofocus Cette fois-ci Continu Je trouve que c'est important D'en parler Parce que clairement C'est quelque chose Que j'ai appris Lors de la présentation De l'Alpha I Il faut savoir que Sur les boîtiers Type A7 III A7C A7R III A7R IV Et même l'A7S III L'autofocus Continu En rafale En mode High plus High Ou mid Se stop à F11 Que si vous faites Une rafale A haute vitesse Sur ces modèles là A partir de F11 L'autofocus Ne suit pas Alors Que là L'Alpha I Ça suit jusqu'à F22 Incroyable Parlons du viewfinder Les amis Le viseur électronique Et le premier au monde A proposer Un taux de rafraîchissement De 240 images par seconde Oui Vous avez du 240 Hz A l'intérieur Il faut le sélectionner Il faut le paramétrer Parce qu'effectivement Ça bouffe un peu de batterie Mais honnêtement C'est hyper agréable On a quelque chose De super fluide Franchement C'est un vrai plaisir En termes de grossissement C'est 0,91 fois Donc en fait On est juste 1% Un peu plus petit Que l'A7S III Par contre Versus l'A7 III On est à 15% plus gros Il faut vraiment Mettre son oeil dedans Pour comprendre De quoi je parle Mais il est vraiment Très agréable Surtout qu'en niveau De définition Je crois qu'on est A 9 440 000 points Donc comme l'A7S III Voilà Allez on passe à la prochaine étape Alors ça c'est une très grosse nouveauté Que moi j'attendais Parce que je commence à m'y mettre Et je vois la possibilité créative Qui va avec C'est la synchronisation flash Ok Ça va parler à une petite audience De ma communauté Parce que vous êtes sûrement 90% A n'avoir jamais fait De photos au flash Et c'est très dommage Parce que c'est très créatif Et c'est ultra jouissif De voir le résultat Vous le verrez dans la deuxième partie De la vidéo Mais c'est assez dingue On commence par Descendre en vitesse De synchronisation A 1 400ème de seconde En obturateur mécanique Comment ? Tout simplement En fait Ils ont balancé des moteurs Pour remonter le rideau Beaucoup plus rapidement Ils ont mis Des renforcements Et des coussins Pour absorber le choc Et quand vous déclenchez A 20 fps En obturateur mécanique Vous êtes comme ça Et le truc qui vibre On sent que c'est puissant C'est robuste C'est hyper agréable Et pour la première fois Au monde On a une synchronisation Flash En obturation Electronique Ça n'existait pas avant Ça va parler encore une fois A une toute petite partie De ma communauté Mais je sais Que c'est quelque chose Qui est assez impressionnant Parce qu'avant C'était l'obturateur mécanique Qui venait déclencher le flash A une vitesse Autour des 1 200ème Donc là On le fait électroniquement Et si on a besoin De plus de vitesse On y va mécaniquement Deuxième chose Qui vient avec L'obturateur électronique Et c'est encore une fois Une première mondiale C'est l'anti-flickering En obturateur électronique C'est à dire Que vous allez monter Jusqu'à 30 fps Totalement silencieux Sans blackout Et sans flickering Le flickering C'est ce qu'on appelle Aussi le banding C'est quand vous avez Des lumières Qui sont un petit peu Ancienne génération Parce que là Avec les LED On n'a plus trop ce problème Mais en gros Vous avez des espèces De bandes Sur vos images Parce que vous êtes A un shutter élevé Parce qu'il vous faut Figer un mouvement Comme cet exemple Avec ce volayer Pour l'avoir testé Et j'y suis vraiment allé Comme un cochon Il y avait du flickering Dans mon viseur Sur l'écran J'étais à 1,5 millième Enfin bref Ridicule J'ai pris la photo Plus de flickering Par contre Attention Juste pour vous prévenir Que quand vous faites Une rafale Et qu'il y a du flickering Vous avez une petite Difference d'exposition Qui se rattrape Bien évidemment En post-prone Ça y est C'est le moment Où il va falloir Que je marche un petit peu Sur des oeufs Parce qu'on va parler De vidéo Oui Paradoxalement C'est un peu Le plus gros morceau De cet appareil photo Parce qu'encore une fois L'appareil photo On l'a vu Et revu On y reviendra Après mon test terrain Et je vous dirai Vraiment mon ressenti Etc Par rapport à ce qu'on a ajouté Mais clairement La vidéo Vous êtes comme ça Les vidéastes Je sais Vous êtes avec un sniper Vous êtes Putain je vais pas le louper Je vais pas le louper Pourquoi ? Parce que cet Alpha One A une énorme annonce A vous faire C'est le premier Boîtier Sony Alpha A faire de la 8K En interne Mais Parce que oui Je vous connais Vous êtes allé un petit peu Voir ce qu'il y avait derrière Et effectivement C'est un point faible C'est un point faible Parce que même si C'est de la 8K Oversamplé C'est à dire Qu'on est en Full pixel Without pixel binning Everything else Je vous parle en anglais maintenant Mais en gros Si vous voulez On va lire la totalité du capteur Et dans un format 16 neuvième Ça c'est pour un copain youtuber En fait on a 50 millions de pixels En 3 demi Et quand on arrive En 16 neuvième On a 33, je sais pas combien De millions de pixels Donc on est en 8,7K Oversamplé Qui vont être un petit peu Après compressés Pour faire de la 8K Donc sur le papier On se dit Wow Trop chouette Quand on creuse un petit peu On voit 10 bits 10 bits C'est 1 milliard de couleurs Versus 8 bits 16 millions Donc ça on se dit Wow Trop chouette Quand on creuse encore un peu On voit la 420 Et quand on creuse encore un peu On voit de l'H265 En longue GOP A 400 Mbps En termes de débit Et là en fait Justement Petite douche froide Et on se dit Mais pourquoi Pourquoi ces choix là Etc Alors C'est un plus grand avantage Et beaucoup d'inconvénients On y reviendra Mais déjà Si vous n'êtes pas à l'aise Entre la 420 Et la 422 Je vous laisse En lien En description Une vidéo Qui vous explique ça Pendant 6 minutes Là clairement On n'a pas le temps Mais c'est vrai Que quand j'ai vu Cet encapsulage Ce codec Ce format Vous appelez ça Comme vous voulez Parce qu'il y a Beaucoup de degrés Etc Bref Ca nous donne Aujourd'hui Quelque chose Qui est très léger Donc ça c'est un bon point Parce qu'on va pouvoir Enregistrer jusqu'à 45 minutes environ De 8K Sur une carte SD V60 V90 228 Go Donc Super transportable Au niveau du stockage Ca ne prend pas de place Le montage La post-production C'est Pas un enfer Mais il vous faut Des grosses machines Ca fait souffler Votre machine Vous voyez ou pas En fait Le vrai problème Aujourd'hui C'est que Le H265 Il est bien Pour réduire L'espace de stockage Mais pour Le décompresser Là Tout à l'heure Il m'a parlé japonais Je ne sais pas Ce qu'il m'a dit Mais il m'a parlé japonais Mon ordinateur Donc Clairement Pour moi C'est grosse erreur Du constructeur japonais Parce que Au final Quand on voit Canon avec le R5 Qui propose De la 8K RAW En interne Ou même du 10 bits 422 Moi ça me va très bien Au Nolatra Tu mets ça A 800 000 1000 Mbps C'est génial Surtout qu'on a La CFexpress de type A J'aurais préféré Que Sony réserve La 8K A la CFexpress de type A Avec un meilleur débit Et un meilleur codec Par contre C'est vrai que ça a un avantage Par rapport au Canon C'est la surchauffe C'est à dire que En fait Le boîtier Surchauffe à partir D'1h30 D'enregistrement De 8K C'est pas moi Qui fais le test C'est Farouk Iphone 2 Je vous conseille D'aller voir sa chaîne Il fait des prods Incroyables Et il va encore Plus profondément Que moi Dans les tests Donc Si ça vous intéresse Un petit peu Les geekbench Allez-y Tout ça pour vous dire Que En fait La 8K Effectivement Elle déçoit Maintenant Quand je regarde Les rushs Que j'ai tourné Hier Avec Sarah Une mannequin Et que je vous affiche Là maintenant Tout de suite Elle est quand même Assez clean Faut pas oublier Que pendant des années On a tourné Avec un A7 III En 420 8 bits Donc encore une fois Je parle aux experts A ceux qui font Du fond vert De l'étalonnage Très précis C'est vrai que Moi dans mon métier Où on fait de la prod vidéo Et du studio photo Etc J'ai besoin parfois De faire du chroma key Et on est tous Au courant Que le 422 Est beaucoup plus facile A étalonner Et donc A faire ressortir Le personnage Que le 420 Et si on ajoute En plus de cela Le S-Cinetone Qui est encore une fois La color science Des fichiers Qui sont issus De la FX6 FX9 Les images 8K Que vous voyez Actuellement Sont brutes Il n'y a eu Aucune edit Dessus Elles sont vraiment En signetone Elles sortent de boîtier Mais n'oubliez pas Que vous avez la 4K Et toutes les fonctionnalités De la CTS3 Elles sont présentes C'est à dire La 4K 10bit 422 120fps En Olyntra aussi A 500Mbps Et en plus Vous avez un avantage Qui est la taille du capteur C'est à dire Que vous avez 50 millions de pixels Donc en 4K Full frame On a du pixel binning C'est à dire que Pour passer de 33 millions De pixels Nécessaires A faire de la 8K Donc toute la surface Du capteur En 16 9ème Vous devez passer A 8,3 millions Donc forcément Vous n'avez pas De l'oversampling Vous avez du pixel binning C'est à dire Vous prenez 4 pixels Et en fait Ça vous en fait un Ça va nous avantager En basse lumière On y reviendra Dans la deuxième partie Par contre Il y a un mode Qu'il n'y a pas Sur la CTS3 Et qui est très important A prendre en compte C'est le mode Super 35 Et ça Les vidéastes Savent de quoi je parle Parce que c'est hyper agréable D'appuyer sur un bouton Et de cropper dans le capteur Surtout que là En fait On a de l'oversampling C'est à dire On ne filme pas à 4K On filme à 5,8K C'est à dire Que votre 4K en APS-C Est meilleur Que la plupart des 4K Du marché Non mais c'est vrai Alors effectivement Vous avez un crop De 1,5 par rapport A la focale A titre de comparaison L'Aster 4 C'était 6,2K Forcément Parce qu'il y a plus de pixels Et l'Aster 3 C'était 5,4K Par contre Et c'est encore Une énorme aberration De la part de Sony Et je n'ai pas la réponse De pourquoi Mais l'appareil Est bridé en 4K 100, 120 images par seconde Je m'explique La stabilisation active Est disponible en 4K Et pas en 8K C'est normal Parce qu'en 8K Il n'y a plus de pixels Mais dès que vous mettez L'appareil en 4K 100 ou 120 Vous n'avez plus De stabilisation active Et c'est pareil pour le crop Vous ne pouvez plus Cropper dans l'image Au-dessus de 4K 50 images par seconde Pourquoi ? Je ne sais pas D'ailleurs Petite nouveauté Par rapport à l'Alpha 9 Ou l'Alpha 9,2 On a le S-Log2 S-Log3 Qui est disponible Alors encore une fois Il est bridé A 32 000 ISO On ne peut pas aller A 102 400 ISO Parce qu'aujourd'hui La plage d'ISO Est entre 50 et 102 400 ISO Donc c'est 4 fois moins Sensible Que la 7S3 Mais le capteur De la 7S3 Est 4 fois plus petit Que l'Alpha 1 Donc encore une fois Tout est lié On rappelle que le processeur Derrière C'est à peu près le même Donc encore une fois On ne peut pas faire des miracles Monter à 400 000 ISO Alors qu'on a un capteur De 50 millions de pixels Bon normalement C'est le moment où je vous dis On part sur le terrain Le tester Mais clairement La vidéo est beaucoup trop longue Donc exceptionnellement Je vais la couper en deux Je vais vous proposer Une deuxième partie Sur ce test De l'Alpha 1 Avec mes ressentis Le comparatif De la montée en ISO Versus la 7S3 Le débrief global De mon shooting Avec Riyad De mon shooting mode Et un avis Toujours objectif Encore une fois Je compte sur vous Pour me poser les questions Dont vous n'avez pas eu la réponse Dans cette vidéo Des choses que j'aurais peut-être oublié C'est possible C'est normal Le boîtier est très dense En technologie En information Et je compte sur vous Pour exposer encore une fois Les likes Pour être là Au rendez-vous Dimanche matin 10h Sur cette chaîne YouTube Abonnez-vous Encore une fois Je suis très content De pouvoir tester ce boîtier Et de pouvoir vous présenter Une review complète Même si elle est coupée En deux parties Là pour le coup Je ne pouvais pas faire autrement Bref Je compte sur vous Dimanche matin 10h Sur YouTube Je vous kiffe Je kiffe mon équipe Et je vous envoie Plein d'amour Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada